Sur le final, en rappel, 3-0-0-20, c'est le temps de référence qui aura été proposé par Jules Serpillon sur la première manche. A l'heure visuelle, nous avons actuellement Léo Mussard qui avait réalisé 3-31-25, le meilleur temps pour ASC 2 DC. Et ici, Léo Mussard qui sans doute est parti pour le 6-137, pour Matteo Gezzelo. Cette troisième et dernière manche, c'est donc la manche numéro 1 qui sera le temps de référence de Matteo, alors que Kenny Sautron nous rejoint maintenant, avec Kenny Sautron qui choisit de prendre l'échappatoire avec... Allez, Kenny, c'est pas terminé, c'est le 51 donc, le temps qui sera celui de référence pour Kenny Sautron. Allez, nous a rejoint, il a été en cinquième position sur la manche numéro 2. Et excellente performance, donc, son 193-11. Il y a quelques instants, il avait réalisé le temps de 2 minutes 40 sur sa manche numéro 2. Allez, il nous reste 10 secondes, 10 secondes pour, allez, espérer battre les deux 40. 5, 4, 3, 2, 1, ça y est ! Il va falloir qu'il arrive maintenant dans les 10 secondes. Attention, attention, ça va se jouer. Pas grand-chose ici, cette manche numéro 3, cette phase numéro 3 ici. Avec, avec le temps de l'encourder, 2-36. C'est fini, à tout. Allez, le passage des 624 ici de 47-19, pas suffisant pour, à lui permettre de recomprer au niveau du classement général. Avec un classement des Minimes, qui va pouvoir certainement être arrêté dans quelques instants. Attention, on rappelle les 2-22 qu'il faut aller chercher. Allez, 2-2 Minimes, qui, à l'attente d'officialisation, devraient être la première place, donc, pour Arthur Perpillon en 2-22-50. La deuxième place pour Léo Avella en 2-27-49. Et la troisième position pour Thibaut Fontaine en 2-35-87. La deuxième place pour Thibaut Fontaine en 2-35-87. Baki vient d'arriver. Avec, ici, le 40, des Thibaut Télétard. Allez, Nicolas, Nicolas Waro, arrivé à quelques temps auparavant, réalise 3-12, 0-8. Allez, le 5-12, 0-12, il n'arrive que maintenant. Le 5-62 qui vient d'arriver. Il arrive du 218. Avec,questra, 0-10, avec, avec, euh... Le prochain c'est bien. Ok. La c'est lui là. Donc, présent. Je n'y vois rien. Donc, voilà. Avec, 2-40, allez, pour, du stop. 2.40.01 c'est bien ça 2.40.01 c'est le 311 qui vient de nous rejoindre avec Jean-Rien Bourg et le 2.56 alors on annonce 2.46.01 pour Giovanni 2.46.01 pour je pense que le deuxième le plus rapide avec le 312 allez pour Gabriel Blancard qui était 6ème cadet jusqu'à maintenant avec un temps excellent qui selon le chrono devrait pouvoir lui permettre le 312 qui est crédité de son réattend de 2.59 c'est bien ça 24 alors pour Loïs Huet le cadet donc 2.52 encore une bonne amélioration pour Loïs Huet le 2.34 le 2.39 temps final pour Quentin Trajan Quentin Trajan qui entre 2.34 3.39 si le suivant va plus vite tu me dis le deuxième ça va plus vite il est sans doute arrivé du 427 le 114 qui nous arrive maintenant avec Nathan Widot non pas le 427 3.14 57 il y a des vir-vir là-haut avec dans les sous-vois avec ça double ici ils se sont doublés même notamment donc 2 concurrents 2 coureurs donc qui donc se sont fait ici une belle phase d'armes avec allez le prochain couvert que nous attendons certainement donc Laurel Frédéric le 5.37 allez 5.37 de Laurel Frédéric en 2.47.15 en 42.2 Jean-Marc Aubert et 451 en 2.43 0.7 2.33 2.80 pour le deuxième temps et le troisième temps de 2.30 0.7 pour Nayel Naz qui continue à mettre la pression pour le cassement des cadets ici des cadets 2.50 ou 3.44 pour Arnaud Gomalé attention pour Nayel Naz qui met la pression sur le deuxième cadet qui est des autres que Damien que Belier il faudra aller faire moins de 2.30 0.7 pour espérer 0.5 pour le 318 de Thomas Canet allez on attend celui qui avait pris la troisième manche la troisième place pour Éric Larabine attention les places donneurs le podium des Masters 2 qui sont en train de se jouer dans l'arbitre alors que c'est Édouard Lachouman qui est attendu 7ème coureur homme qui avait réalisé 2.42 2.60 dans la manche numéro 2 attention pour Édouard Lachouman avec le 2.111 qui 96 donc c'est moins bien que la deuxième manche moins bien que la première manche avec maintenant Brian Dijoux attention ça arrive vite 3.16 du classement des juniors a publié 2.30 40 sur la deuxième manche 2.34 20 sur la première manche va-t-il pouvoir réaliser donc une meilleure performance réponse dans quelques instants il semble que ça va être compliqué puisque c'est un temps tout proche et 2.47 qui va être 2.47 17 pour le temps de Valentin Aza qui arrive maintenant Allez là arrivé pour le 2-SAR 22 de Mathieu Robert Allez Mathieu Allons à Yohan Yohan Reboul le 230 Allez pour Romain Allez pour Romain Allez pour Romain il va falloir il va falloir arriver vite il va falloir arriver très très vite il va falloir faire vite attention pour Romain il va faire mieux Romain il va améliorer Romain attention attention il faut faire vite il va lui rester il va lui rester 6 secondes 10 secondes il faut arriver dans moins de 10 secondes il faut arriver maintenant dans moins de 5 secondes attention pour Gustave Cédric qui va échouer à très près aux alentours des 2.37 donc dans le final il va falloir arriver dans moins de 20 secondes allez Guillaume on encourage allez ce superbe coureur de la formation du Riding Company attention attention pour 2.23 il reste 10 secondes il faut le rejoindre dans moins de 10 secondes allez tout donné Guillaume on y va on y va attention ça va se jouer à quelques secondes apparemment c'est mieux moins de 20 secondes allez à moyen de moyenné attention 10 secondes il faut passer la ligne dans maintenant moins de 10 secondes pour améliorer les 2.21 attention pour le temps qui va être amélioré 2.18 2.26 2.26 dans moins de 10 secondes attention 10 secondes maintenant il faut passer donc mieux que les 2.26 attention pour Olivier qui va passer à l'aise en dessous attention 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 pour attention 10 secondes attention 5 4 3 2 ça se joue à quelques secondes il faut nous rejoindre ici dans dans moins de 10 secondes ça semble être compliqué pour Théo Boy ça va se jouer à quelques petites secondes là aussi attention un temps tout droit c'était 2 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 Allez on peut danser déjà vous l'annoncer mesdames mesdames messieurs le vainqueur va s'aper Sous-titrage ST' 501